Mesdames, Messieurs, dans ce cycle consacré par Pierre Brunel à la tragédie grecque jusqu'au tragique moderne, une place revenait à Giraudoux, même si aujourd'hui ce n'est peut-être pas l'auteur le plus souvent programmé. Giraudoux, en réalité, est un auteur à éclipses. Il a été l'auteur le plus souvent joué de la fin des années 1920 jusqu'au lendemain de sa mort, peu avant la libération, en 1944, et chacune de ses pièces a été jouée même plusieurs centaines de fois en général. Premier éclipse des années 1950 aux années 1970. Il est revenu sur le devant de la scène au milieu des années 1970, lorsque la comédie française a repris Ondine avec, dans le rôle titre, la toute jeune Isabelle Adjani. Et ce retour en grâce, si je puis dire, a duré une quinzaine, peut-être même une vingtaine d'années. C'était aussi l'époque du centenaire de la naissance de Giraudoux, 1882-1982. C'était le moment où paraissait, par Jacques Baudy, le théâtre de Giraudoux dans la Pléiade. Ce volume a été suivi par deux autres volumes, quelques années plus tard, consacrés au roman, mais l'engouement pour Giraudoux s'est un peu essoufflé. À ce moment-là, on attend toujours le quatrième volume qui doit réunir les essais de Giraudoux. Au moment de ce retour en grâce, dans les années 1970-1980, même début 1990, Giraudoux a été souvent programmé aussi dans les universités. Il a été un auteur étudié en classe de français, date de cette époque aussi, toute une série de petits livres scolaires à destination du baccalauréat français. Aujourd'hui, il a de nouveau un peu disparu des programmes. C'était l'époque aussi où je faisais moi-même, à la Sorbonne, un cours sur Giraudoux dans l'amphithéâtre Richelieu, ce qui veut dire devant beaucoup de personnes aujourd'hui. Ce serait sans doute un peu plus difficile et on y reviendra en cours de route. D'abord, parce que Giraudoux est devenu un auteur difficile, d'abord par la richesse de son vocabulaire et ensuite par son théâtre au deuxième degré, par la richesse même des allusions qui ne sont plus toujours comprises. Pour le situer dans le cadre du sujet proposé par Pierre Brunel, notons ce que tout le monde souligne toujours, que Giraudoux, tout comme Cocteau, comme Anoui, comme Sartre, a largement puisé dans le théâtre antique. Mais, de la douzaine de pièces qu'il nous a laissé, il y a une seule, une seule qui porte le titre de tragédie, et c'est Judith, et ce n'est pas une pièce grecque, c'est une pièce biblique. Il est vrai qu'en parlant d'électre, dans une interview au moment de la création de la pièce, en 1937, Giraudoux a parlé de tragédie, et même de tragédie bourgeoise, ce qui, pour les puristes, est une contradiction dans les termes. Mais d'autres sujets empruntés à la mythologie grecque et latine sont traités sur le mode de la comédie. Comédie en trois actes, tel est le sous-titre d'Amphitryon 38, comme chez Molière. Quant à Plaute, il a intitulé sa pièce « Tragicomédie », et on sait que Kleist ne s'est pas interdit des accents franchement tragiques. Quant à la guerre de Troie n'aura pas lieu, pièce en deux actes, tel est le sous-titre, elle avait bien été qualifiée par Colette au moment de sa création de « Tragédie traitée légèrement ». Il n'empêche, stricot sensu, il n'y a qu'une tragédie. Chez Giraudoux, c'est Judith, une tragédie biblique. Essayons d'y voir un peu plus clair, car peut-être faut-il séparer le fond et la forme et voir le tragique là où il n'est peut-être pas habituellement. La tragédie classique, le grand genre en cinq actes et en vers, eh bien elle est morte avec Marie-Joseph Chénier à la fin du XIXe siècle et pendant la Révolution. Chénier l'a fait triompher une dernière fois, justement, pendant la Révolution, avec l'aide d'un grand acteur qui était Alma. Mais les pièces qu'il a laissées, dont un édipe roi ou un édipe à colonne, imité de Sophocle, sont bien oubliées aujourd'hui. Peu après sa mort, en 1811, c'est le drame romantique qui a pris la relève. Et ce n'est plus Sophocle qui est le grand modèle, mais Shakespeare, cette espèce de barbare aux yeux de Voltaire. Toutefois, si la tragédie comme genre littéraire assez rigidement codifiée est morte, le tragique, lui, n'a pas disparu pour autant. C'est que c'est la forme qui est morte, et non pas son contenu. Et le contenu a donné naissance à de nouvelles formes de tragédies depuis le romantisme, et ceci jusqu'au XXe siècle, et même, peut-être, au XXIe. Nous venons de le dire, à l'époque de Victor Hugo, c'est Shakespeare qui est le grand modèle. Il faut y ajouter Goethe et Schiller, qui sont plus souvent invoqués que Sophocle, Héridique ou Echille. L'histoire nationale intéresse davantage que la mythologie antique. Mais, sous le scompte empire déjà, on assiste à un retour de l'Antiquité, le comte de Lille, par exemple, en témoigne. Et puis, il y a un autre niveau auquel l'Antiquité revient en force, c'est le niveau scolaire. Car, dans l'école de la Troisième République, les langues anciennes ont occupé, jusqu'à la réforme de 1902, une place prépondérante. Et c'est à l'école que Giraudoux a pris goût aux auteurs grecs et latins, un goût qui, d'ailleurs, ne s'est jamais démenti. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il faut s'arrêter, pour commencer, à la scolarité de Giraudoux, ensuite étudier le traitement qu'il a fait subir à ces mythes grecs, pour dire enfin un mot, et même deux, de la seule pièce qu'il a intitulée « Tragédie », et pour comparer le tragique biblique de Judith avec la tragédie à l'ancienne que pourrait être Électre. Giraudoux, qui donc est né en 1882, pardon, est venu tard au théâtre, en 1928, à 46 ans, avec Siegfried, une pièce tirée du roman qui porte le même titre et qui fut un triomphe, 283 représentations d'affilée. Le chemin de Giraudoux a d'abord passé par le roman, par la nouvelle, par l'essai, et encore avant, par d'excellentes études classiques, un point qui a souvent été mis en avant, en particulier par Pierre Brunel, dans un article que vous pourrez consulter sur Internet et qui a été publié dans le bulletin de l'association Guillaume Budé en 1983, « Giraudoux et le tragique grec ». Giraudoux a aimé l'école. Contrairement à beaucoup d'autres auteurs, il n'en a pas gardé le souvenir d'une prison ou d'une caserne, et il a été un excellent élève, comme Péguy ou comme Jules Romain. Mais à la différence de Jules Romain, qui situe l'époque décisive de sa formation, pendant les années passées à l'école normale supérieure, largement évoquées dans « Les hommes de bonne volonté », Giraudoux, lui, met en avant les années passées au lycée de Châteauroux, où il a été interne de 1893 à 1900, une institution à laquelle il est d'ailleurs resté fidèle, à preuve tel discours de prix qu'il a prononcé, ou telle allocution qu'il a fait devant l'association des anciens élèves, comme par exemple en 1931, lorsque il y a prononcé son discours sur le théâtre, et qui a été repris dans le volume portant le titre « Littérature » publié en 1941. Giraudoux rappelle dans ce volume que c'est bien de Châteauroux que date son amour du théâtre et ses premières émotions théâtrales. Malgré les avances que m'ont faites d'Elfes et Orange et Munich, c'est Châteauroux qui reste ma ville théâtrale. Depuis le soir de sixième, où dans la formation par fil, qui nous menait à la chapelle ou au bain, nous fûmes menés pour la première fois au spectacle. C'était Sylvain, un grand acteur du français, qui jouait le vieil Horace, et tout le Berry adolescent l'attendait passionnément ô qu'il mourût. Et la scène avait une grandeur imprévue, car le rideau ne fonctionnait pas, et il était maintenu, levé grâce à des pics par deux pompiers châteauroussins en uniforme. Voilà donc le souvenir des premières émotions théâtrales de Giraudoux. Souvenir que l'on retrouve, sous d'autres formes, dans Simon L. Pathétique, qui met en scène un jeune homme, un jeune homme fortuné, qui, après d'heureuses années de lycée, complète sa formation par des voyages avant d'entrer en politique. On a deviné que c'est un peu la trajectoire de Giraudoux, sauf que Giraudoux est d'un milieu plutôt modeste, qu'il est né à Belac en 82, donc, grâce, ou à cause de la carrière, de son père petit fonctionnaire, qui a été déplacé plus d'une fois, et qu'il est entré, non pas en politique, mais en diplomatie, encore que ce fut par la petite porte, le concours des consuls, et non pas par la grande, des ambassadeurs, comme Claudel ou Saint-Jean de Perse. Le début de Simon L. Pathétique restitue d'ailleurs l'atmosphère calme et studieuse d'un lycée de province où, à la fin du XIXe siècle, les seules distractions étaient la lecture et le sport. Et à travers les allusions et les comparaisons, Giraudoux fait revivre le climat dans lequel il a grandi, à la fois le climat politique, le climat intellectuel, le climat moral. Le climat politique était évidemment celui de l'art revanche. Et il en parle à travers une scène et il convoque déjà quelques souvenirs antiquisants de son censeur qui a surpris des élèves qui parlaient de la guerre franco-allemande. Et le censeur intervient, interrompt la conversation des élèves en disant « Vous ne bavarderiez pas à tort et à travers de l'Alsace, fit-il, si vous saviez ce que c'est. » Je me tournais vers lui. « Ce que c'est ? » « C'est une province que nos pères ont perdue. » Il était à cheval sur sa chaise. Il l'agita. Il releva d'un geste son haut de forme qu'il avait posé ainsi qu'on pose un casque contre un pied de la chaise. Il allait charger. La classe trépignait. Le professeur tenta de détourner l'orage vers une contrée lointaine. « Parlez-moi du Soudan, de son avenir. » Mais d'une voix déplorable, je dénuais tout avenir à nos colonies. Ce qui manquait à la France, ce n'était pas le caoutchouc, les arachides, c'était le houblon, les filatures, c'était les cigognes. Le senteur se dressa tout pâle. Il étendait déjà vers moi sa main desséchée, cette main qui eut interdit à Pilade de répondre au reste qui eut empêché Schiller d'écrire à Goethe. Mais le tambour de la récréation roulait devant notre porte et ma génération en profita pour sortir avec les honneurs de la guerre au grand galop. Les deux dernières allusions sont évidemment significatives parce qu'elles désignent les deux sources d'inspiration de Giraudoux, l'antiquité d'un côté et le romantisme allemand de l'autre. Le climat moral n'est pas moins important que le climat politique. Le climat moral, c'est celui d'une province très protégée, évoquée dans un texte dont ce discours sur le Béry prononcé dans une distribution de prix en 1928, c'est-à-dire l'année de la première pièce de Giraudoux. Je me suis toujours réjoui de ce qu'il y eut au centre de la France, non pas comme on croit un massif central, mais ce qu'on pourrait appeler le calme central, une placidité centrale, un pays de plaines sans arrogance, de paysages discrets, de rivières bavardes. Pas de volcans ni de solfators près de notre lycée. Aucun Niagara a reduté de la part de l'Indre. Pas de gouffre. L'absence de montagnes aussi bien que d'espaces déserts en fait une région où les combats de l'ombre et du soleil ou les écarts entre les volontés et les réussites de la création et par suite entre ceux de la raison et du sentiment sont réduits au minimum jusqu'au langage qu'on y parle qui est un langage simple et droit. Ce passage auquel fait écho tel autre passage de la France sentimentale évoque le paysage préféré de tous les paysages de Giraudoux et ce paysage préféré dit-il c'est le paysage où mon imagination trouve souvent une carrière démesurée citilleul rangé sur deux lignées à distance comptée au cordeau le paysage qui me rend ma liberté morale quatre murs et un préau. Donc c'est la cour de son école de province Cet univers est un univers a priori sans tragique C'est un huillère qui rend libre parce que l'homme y est en accord avec la nature et le monde une harmonie qui se révélera pourtant trompeuse car la création présente des failles que l'œuvre romanesque essaie encore de masquer voire de colmater mais que l'œuvre dramatique fera éclater Un des aspects du tragique Giraudoux c'est précisément la rupture de cette harmonie primitive qu'il a connue dans son enfance provinciale Reste enfin le climat intellectuel L'école est un espace de liberté et d'affranchissement d'une condition modeste pour ne pas dire étriqué Toujours dans Simon et le pathétique Simon le pathétique pardon Tu sais dit à Simon son père tu sais pourquoi tu vas au lycée Je savais pour faire des études parfaites pour devenir préfet ministre Tu vas au lycée pour ne pas perdre tout à fait ton temps Chaque soir dans ton lit répète-toi que tu peux devenir président de la république Le moyen en est simple il suffit que tu sois le premier partout et tu l'as bien été jusqu'ici J'ai terminé répète Le souvenir de ces années d'école affleure dans maintes pièces aussi par exemple dans Intermezzo à travers l'atmosphère souriante et enjouée des cours d'astronomie donnés par le contrôleur même si dans la pièce Isabelle entraîne parfois les élèves à faire l'école buissonnière Il n'empêche que l'école en tant qu'institution n'est jamais vilipendée Gérodine ne dira jamais avec Jules Romain c'est à l'école qu'on cesse d'être soi Ce n'est pas seulement l'école en général qui a laissé à Jurodou des souvenirs enchanteurs c'est aussi l'école en tant que lieu de culture C'est là qu'il a appris les notions qui lui ont permis de mettre de l'ordre dans sa vie et dans le monde car il lit le monde à travers les souvenirs de ses lectures et grecques et latines et romantiques avant avant la réforme de 1902 à laquelle nous avons déjà fait allusion le socle de l'enseignement secondaire était le grec le latin plus que le grec encore le français et l'histoire géographie de l'enseignement des langues anciennes Jurodou n'a pas seulement retenu les grands mythes qu'il reprendra dans Amphitryon 38 et dans la guerre de Troie n'aura pas lieu ou dans Électre il a aussi retenu un cadre référentiel omniprésent qu'il explique ainsi dans Simon le Pathétique je leur devais je leur devais à mes professeurs une vie large une âme sans borne je leur devais en voyant un besu de penser à Terzit une vieille ridée à Écubes je connaissais trop de héros pour qu'il eût pour moi autre chose que des beautés ou des laideurs héroïques la réalité vécue est ainsi appréhendée à travers une mémoire culturelle faite de souvenirs de lecture qui restent vivants et agissants tout au long de sa vie l'inspiration de Giraudoux est essentiellement une inspiration livresque son théâtre un théâtre au second degré les critiques l'ont toujours souligné Francis en Brière par exemple à propos d'Ondine le 15 juin 1939 dans le Mercure de France il est des écrivains écrits en Brière qui s'inspirent directement aux sources de la vie d'autres qui ont besoin d'un truchement et dont les facultés presque immobiles devant la réalité brute ne s'éveuvent pleinement qu'à partir d'une transposition préalable M. Giraudoux est de ces derniers il n'est jamais plus à son aise que dans les circonstances où son talent opère pour ainsi dire au second degré son génie se nourrit mieux de songes une fois fixés que de songes à l'état naissant cette création au second degré ne s'appuie pas seulement sur la reprise des grands mythes avec lesquels Giraudoux se plaît à jouer librement et à distance elle utilise aussi en les mélangeant allègrement des détails d'horizons très divers un petit exemple tiré d'amphitryon dans 38 Léda à l'acte 2 scène 6 Léda offre à Alcmène qui hésite de céder aux avances de Jupiter Léda offre à Alcmène de prendre sa place pour recevoir Jupiter et elle raconte à Alcmène les réunions annuelles des anciennes maîtresses de Jupiter Alcmène cette fameuse assemblée où se déroulent des orgies divines des orgies divines répondent les bas mais c'est une calomnie des orgies d'idées générales tout au plus chère petite nous sommes là-haut absolument entre nous Alcmène mais alors qui faites-vous je ne puis le savoir Léda vous me comprendrez peut-être difficilement chère amie le langage abstrait heureusement ne doit pas être votre fort vous comprendriez les mots archétype les mots idée force le mot ombilique je comprends ombilique répond Alcmène cela veut dire nombril je crois vous ne me comprendriez si je racontais qu'étendu sur la roche ou sur le gazon maigre piqué de Narcisse illuminé par la gerbe des concepts premiers nous figurons toute la journée une sorte d'étalage divin de surbeauté et que au lieu cette fois de concevoir nous sentons les élans du cosmos se modeler sur nous et les possibles du monde nous prendre pour noyau ou pour matrice vous comprenez je comprends seulement que c'est une assemblée extrêmement sérieuse le passage est intéressant et amusant à plus d'un titre les idées générales renvoient évidemment à Platon les mères renvoient à Goethe de nouveau les deux sources principales d'inspiration l'antiquité grecque et le romantisme allemand mais ces mythologies d'origine différente sont allègrement mélangées et se confondent dans une sorte d'éternel présent c'est-à-dire dans la mythologie personnelle de Giraudoux qui est une sorte de syncrétisme la convocation des souvenirs scolaires est placée sous le signe de l'humour et de l'ironie bien entendu car le rôle de l'Eda est aussi celui de se moquer de ce langage abstrait et elle se fait reprendre par Alckmin qui transpose ces termes abstraits en termes concrets ombiliques en nombril en faisant allusion ou en mettant en avant en soulignant le nombrilisme de l'Eda c'est-à-dire au détour de chacune des répliques nous pouvons entendre un souvenir de lecture un souvenir de lecture qui peut provenir tout autant de la littérature moderne que de la littérature antique quand tout d'un coup Amphitryon dit à Alckmin nous ne nous haïssons point il est évident que l'allusion est aussi et quand Jupiter se lance dans un exposé sur la création du monde et perd le fil et dit où en étais-je et que Alckmin le remet sur les rails en disant nous avions presque fini au chaos originel et bien c'est une allusion au plaideur de Racine avocat à passant au déluge ou alors allusion à l'actualité littéraire toute proche de Giraudoux quand Alckmin Jupiter parle des demi-dieux nous n'aimons ici que les dieux complets nous laissons les demi-dieux aux demi-jeunes filles et aux demi-épouses allusion aux demi-vierges de Marcel Prévost roman de 1894 mais adapté à la scène et au cinéma dans les années 20 et dans les années 30 si j'ai fait ce détour par une scène d'amphitryon c'est pour faire sentir que la mythologie gréco-latine est omniprésente et qu'elle se mêle à d'autres mythologies que le monde gréco-romain n'est pas nécessairement celui de la tragédie il peut être celui de la comédie que Giraudoux n'appréhende pas le monde directement mais au travers d'une multitude de souvenirs de lecture les premières expériences Giraudoux les a faites dans les livres les premiers voyages ont été ses lectures quant au tragique il ne s'est invité dans son univers que peu à peu au gré des expériences auxquelles Giraudoux a été confronté avant de venir au théâtre Giraudoux a fait une carrière honorable de romancier de nouvelliste certes les provinciales en 1909 ont figuré dans la liste ou une des premières listes du prix Goncourt certes Bella a eu un succès de scandale roman de 1926 succès de scandale parce que Giraudoux y a réglé quelques-uns de ses contes avec le quai d'Orsay en se moquant de Poincaré sous le personnage de Rebondard et en faisant l'éloge de son ami Berthelot sous les traits du Bardo son ami est protecteur on y reviendra c'était deux aspects de la politique étrangère française mais c'est en vain que l'on chercherait dans les romans de Giraudoux quelque allusion aux mythes antiques ce sont des romans contemporains dont les sujets ne doivent rien à l'antiquité pourtant l'antiquité est présente et l'antiquité est présente à travers quantité de métaphores de comparaisons l'antiquité dirait-on dans le jargon d'aujourd'hui a fourni à Giraudoux des éléments de langage c'est avec le passage au théâtre que les divinités antiques les demi-dieux et les héros entrent dans l'univers de Giraudoux et le plus souvent comme des éléments perturbateurs comme des troubles faits qui détruisent précisément l'harmonie première qui permettait à l'homme d'être en paix avec l'univers plusieurs critiques l'ont noté les romans des Giraudoux déconcertent par leur digression mais ces digressions sont essentielles le côté méandreux de ces romans fait partie de la conception même du roman tel que l'a ébauché Giraudoux par exemple dans Juliette au pays des hommes il ne balbutiait jamais il n'employait jamais un mot pour un autre il plongeait dans les dictionnaires de termes techniques et bientôt cette inspiration qui saisit les poètes après la lecture du dictionnaire de rimes lui donnait le mot de chaque courbe dans un péristyle de chaque nervure dans un stylobate de chaque bride dans un picot de sorte que des disposants de 60 000 noms pour désigner son univers alors que les français alors que Racine et Bessuet ne disposent pour désigner le leur que de 500 à 1000 il exagère un peu c'est quand même à peu près 3000 qu'il avait l'impression d'un monde en ordre donc le grand nombre de vocables est la preuve la garantie presque d'un monde en ordre d'un monde en ordre d'un grand apaisement l'impression qu'il pouvait mourir en paix de sorte aussi que l'univers était recouvert pour lui plus que tout autre d'une croûte verbale très important l'univers est recouvert d'une croûte verbale qui lui cachait les gouffres du chaos et qu'il était optimiste donc cette croûte verbale cet univers recouvert par une infinité de termes est la garantie de cette harmonie le passage contient toute une poétique du roman la richesse du vocabulaire la création d'un monde harmonieux la richesse et la variété du vocabulaire ont souvent été étudiés par Giraudoux moins souvent sous l'angle de ce tragique que cette richesse de vocabulaire est censée repousser sinon liée quant à l'harmonie de l'univers Giraudoux devait de plus en plus cruellement faire l'expérience de son dysfonctionnement or ce dysfonctionnement Giraudoux a pensé qu'il serait plus efficace de le faire sentir au théâtre qu'au roman entre l'homme et l'univers il introduit alors un troisième terme un terme perturbateur les dieux de la mythologie grecque romaine ou biblique Giraudoux s'est plus d'une fois expliqué sur son passage au théâtre et parmi les raisons invoquées il y avait la situation de plus en plus conflictuelle en Europe de plus en plus conflictuelle entre la France et l'Allemagne dans les années 20 et 30 le traité de Versailles contenait c'était la conviction de Giraudoux déjà en germe le prochain conflit la question franco-allemande dit-il dans un texte de 1928 année de Siegfried sa première pièce la question franco-allemande est la seule question grave de l'univers tous les autres problèmes relèvent de la finance ou de la calamité ajoute-t-il il convient de modifier pardon il convient de méditer la chose dans une de ses assemblées générales que sont les théâtres donc à situation conflictuelle de plus en plus conflictuelle genre littéraire où les conflits éclatent sur scène entre personnages et non seulement entre personnages mais entre éléments qui viennent perturber l'harmonie qui pourrait éventuellement exister entre les personnages et qui sont les dieux et c'est donc cette urgence de la situation franco-allemande qui a poussé Giraudoux à traiter ce sujet de Siegfried et le limousin qu'il a traité dans le roman auparavant au théâtre avec l'aide de Jouvet qui a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de ces pièces alors disons deux mots de cette question franco-allemande 1919 traité de Versailles il doit laver l'humiliation de Sedan l'Allemagne c'est de l'Alsace et la Lorraine payent des indemnités très lourdes d'où l'expression le Bosch Pera qui est devenu proverbial dans les années 20 et même encore dans les années 30 l'Allemagne bien entendu accepte mal ces deux clauses l'idée de revanche a changé de camp la France mène d'abord une politique dure dite d'exécution elle est liée au nom de Poincaré et cette politique d'exécution est menée jusqu'en 1925 elle culmine dans l'occupation de la Roure mais la victoire du cartel des gauches c'est-à-dire des radicaux socialistes avec les socialistes et ses filles qui mènent Édouard Hériot à la présidence du conseil et qui fonde Aristide Briand le ministre des affaires étrangères de 1925 à 1932 cette politique dure cède à une politique plus accommodante plus souple c'est la politique de de la réconciliation c'est celle qui a la préférence de Giraudoux cette politique de détente prend elle-même fin en 1932 Briand quitte le ministère des affaires étrangères la situation en Allemagne change radicalement la république de Weimar prend fin en janvier 1933 Hindenburg appelle Hitler à la chancellerie et deux mois plus tard le parti national socialiste gagne les élections et établit sa dictature où on est Giraudoux dans tout cela du côté de Briand et de Berthelot du côté de la détente à l'opposé de Poincaré fortement critiqué sinon moqué dans Bella Giraudoux est pacifiste et partisan de la réconciliation franco-allemande sa première pièce Siegfried se veut une contribution au dialogue franco-allemand et elle a été ainsi comprise à l'époque mais en même temps Giraudoux présente une Allemagne inactuelle éternelle il y a un détail qui doit nous retenir entre le roman et la pièce de théâtre le roman est situé en 32 chronologiquement la pièce de théâtre est avancée d'un peu d'un peu seulement d'une année pourquoi ? parce que Giraudoux veut éviter toute allusion à l'actualité politique c'est-à-dire toute allusion au putsch de Munich au putsch raté de Hitler en 23 pour préserver derrière l'actualité politique cette Allemagne éternelle qui est celle de Bach de Kant de Goethe de Beethoven la pièce a un succès considérable je l'ai dit près de 300 représentations d'affilée elle a été encore une fois comprise comme une sorte de Locarno intellectuel mais par-delà l'Allemagne des années 20 c'est l'Allemagne idéale de Schiller et de Goethe de Madame de Stahl aussi et de Michelet que Giraudoux veut rendre sensible l'Allemagne qui est l'Allemagne de l'irrationnel qui serait une sorte de complément à la France cartésienne et raisonneuse dans ses romans Giraudoux cultive une idéologie de l'harmonie nous l'avons vu rien que par la multiplication du vocabulaire cette langue très riche qui comme une croûte devrait se répandre par-dessus la réalité colmater les brèches colmater les failles cacher les dangers or en passant au théâtre Giraudoux passe de l'harmonie au conflit ennemis de ceux dit Simon le pathétique ennemis de ceux qui manquent leur train qui ne trouvent pas de place au théâtre j'avais réglé dès le début mon pas sur le vrai horaire du monde seulement l'horaire du monde allait lui-même se dérégler et le premier signe était précisément cette mésentente entre la France et l'Allemagne les personnages romanesques sont autant de médiateurs malgré eux retrouvent une sorte d'harmonie et de pureté mais la grâce fait désormais place à la lutte la paix le cède à la guerre parce que les dieux s'en mêlent et qu'ils sont jaloux du bonheur des hommes les dieux tous les dieux qu'ils soient grecs latins ou que ce soit le dieu de la Bible c'est ce que Giraudoux montre une première fois dans Amphitryon 38 sa deuxième pièce créée également avec un grand succès en novembre 29 c'est la première fois qu'il met en scène un mythe antique mais nous ne sommes pas dans la tragédie nous sommes dans la comédie comédie en trois actes c'est la seule pièce intitulée comédie avec intermezzo la plupart des textes de Giraudoux sont simplement intitulés pièces pièces en deux actes et encore une fois c'est important seule Judith porte le sous-titre de tragédie si on veut survoler rapidement les pièces de Giraudoux on constate qu'il y en a trois en réalité qui sont des pièces grecques Amphitryon 38 la guerre de Troie n'aura pas lieu et Electre puis il y a deux pièces bibliques Judith Sodom et Gomorre et puis quatre pièces modernes Siegfried Intermezzo l'Apollon de Bellac la folle de Chaillot et puis une féerie romantique du romantisme allemand Ondine Amphitryon 38 donc une comédie les principaux modèles Plaut Molière et Kleist Malgré l'intervention des dieux Amphitryon reste une pièce optimiste il y a un indice par rapport à ses prédécesseurs Giraudoux introduit un parallélisme entre Alckmin qui trompe sans le savoir sans mari et Jupiter et Amphitryon qui trompent sans savoir sa femme avec Leda il y a donc un double adultère si je puis dire parce que ce parallélisme est important et il y a ensuite un autre élément c'est que cette histoire est effacée parce qu'Alckmin qui a le droit de demander une faveur demande l'oubli ce qui pour un dieu est évidemment l'insulte suprême ne pas se souvenir de la rencontre avec le divin qu'est-ce qu'il y a de plus bassement humain si je puis dire Giraudoux chante le bonheur indestructible du couple que même les dieux ne réussissent pas à perturber Alckmin préfère l'ordre humain à l'ordre divin alors que celle de Kleist gardera à tout jamais la nostalgie de sa rencontre avec le divin l'Alckmin de Giraudoux encore une fois demande l'oubli alors que l'Alckmin de Kleist est inconsolable la pièce se termine par un hélas Alckmin est heureuse chez Giraudoux parce que elle refuse la tentation divine parce qu'elle veut rester humaine rien qu'humaine Amphitryon 38 est une comédie une pièce optimiste mais les dieux sont là se font parfois menaçants leurs menaces sont pourtant déjoués par les hommes et c'est pour cela que la pièce reste optimiste sauf que cet optimisme Giraudoux peu à peu va le perdre dans la guerre de Troie n'aura pas lieu en 35 puis dans Electre en 37 si les dieux n'interviennent pas directement sur scène ils tirent néanmoins les ficelles d'une histoire qui est écrite d'avance les hommes sont impuissants face au destin si les pièces de Giraudoux ne font pas directement allusion à la situation historique qui les a vu naître elles font néanmoins écho à cette situation historique à la manière dont Giraudoux la vit souvent l'écrivain reprend des années après une problématique qu'il a déjà traité et qu'il aborde sous une lumière différente c'est le cas de Sodome et Gomorre qui reprend la thématique du couple si je passe d'amphitryon 38 1929 à Sodome et Gomorre 1943 c'est que je veux opposer la pièce optimiste de 1929 à la pièce noire de 1943 et pour montrer que le tragique n'est pas nécessairement lié à la mythologie grico-latine mais qu'il peut tout aussi bien s'exprimer à travers la mythologie de la Bible Homer la Bible les tragies grecques fournissent à Giraudoux les situations archétypales qui le font réfléchir au problème de l'homme au XXe siècle et au problème de l'homme tout court Sodome et Gomorre a été terminé sous sous l'occupation allemande la pièce a été mise en scène au théâtre Héberto non pas par Jouvet Jouvet qui était interdit d'exercice par les allemands et qui a pris les chemins de l'exil il a fait une énorme tournée à travers l'Amérique latine il était absent de France tout comme il était absent de France pendant la première guerre sauf que pendant la première guerre on a envoyé sa troupe en Amérique pour faire de la propagande française en Amérique voulait inciter les américains à s'intéresser au sort de la France et à entrer en guerre alors que là il a pris les chemins de l'exil parce que il était interdit par les allemands et d'ailleurs la pièce Sodome et Gomorre n'a pas pu être imprimée sous l'occupation j'ai ici la première édition de cette pièce Neuchâtel Idze et Calande 1943 elle a été mise en scène par Dukin et non pas par Girodo Opetre et Berdo le préambule de la pièce est constitué par un dialogue entre l'archange et le jardinier qui indique le sujet de la pièce c'est la fin d'un monde atteint par le mal mortel des empires c'est le mal des empires il est mortel alors que tout l'or est là entassé dans les banques mais le sou et le diard eux-mêmes se vident de leur force tous les bœufs et les vaches et les moutons sont là mais c'est la famine si c'est l'été l'ombre brûle si c'est l'hiver la pierre éclate tout se rue sur l'empire de la chenille à l'ennemi héréditaire et aux hypothèques de Dieu le mal surgit là même où il était délogé pour toujours le loup au centre de la ville le pouls sur le crâne du milliardaire l'archange qui fait tourner les crèmes et les sauces et dans la cuisine des empires et c'est fini il est là les fleuves tournent les armées tournent le sang et l'or tournent et dans la tourmente l'inondation et la guerre des guerres il ne subsiste plus que la faillite la honte un visage d'enfant crispé et la mort or le plus grave ce n'est pas l'effondrement de cet empire symbole de la civilisation européenne le plus grave c'est la raison cachée de cette catastrophe après avoir annoncé la catastrophe l'archange s'adresse directement au jardinier établissant un lien entre l'homme et l'univers tu es marié demande l'archange non répond le jardinier comme mes frères pourquoi nous aimons bien être seul es-tu fiancé te promènes-tu avec des filles non dit l'archange j'aime bien me promener seul et l'archange répond alors Dieu te hait le mot clé c'est bien le verbe haïr la création est compromise par cette indifférence contre nature dont fait preuve le jardinier ainsi le mal des empires ne surgit pas abruptement de rien il n'est quand les hommes méconnaissent l'amour soit en s'abstenant soit en déformant les relations harmonieuses du couple la passion amoureuse Giraudoux la met au rang des plus nobles qualités et c'est dans la guerre de Troie n'aura pas lieu qu'il le dit il compare la passion amoureuse à la générosité à l'intelligence et les garantes de paix conformément à la tradition biblique le jardinier demande à l'archange si Sodome pourrait être sauvé par un juste mais en transformant le mythe biblique l'argent l'archange fait une réponse différente le monde n'a pas besoin d'un juste mais d'un couple et d'un couple heureux il peut paraître étrange que Giraudoux met en relation la détresse du monde et l'indifférence du jardinier et ceci dans une pièce terminée sous l'occupation c'est pourtant l'aboutissement logique de sa réflexion tout son théâtre met en scène et en évidence la supériorité du couple sur l'individu isolé le couple sauvé de justesse dans Amphitryon 38 est symbole de paix entre les hommes un couple désuni est symbole de haine et de mort et la possibilité du couple dans Sodome et Gomorre est l'expression du tragique et du tragique de la condition humaine cette importance donnée au couple est une innovation par rapport au mythe biblique pour Giraudoux le péché de Sodome n'est pas l'homosexualité mais la mésentente il ne pense pas d'ailleurs que l'homosexualité puisse présenter un intérêt dramatique il dit quelque part ces cas spéciaux sont devenus des sujets de conversation normal or il n'y a rien de plus contraire à Giraudoux que la normalité et la banalité Giraudoux ne réécrit pas seulement la partie de la Genèse qui concerne Sodome et Gomorre il réécrit également la partie qui concerne la création de l'homme dans la pièce car à l'acte de scène 5 il est question de la création de l'homme et l'ange dit à Lya mais Lya comprend donc il n'y a jamais eu de créature il n'y a jamais eu que le couple on n'a pas d'abord fait l'homme et ensuite une femme Dieu n'a pas créé l'homme et la femme l'un après l'autre il a créé deux corps jumeaux unis par des lanières de chair qu'il a tranchées depuis dans un accès de confiance le jour où il a créé la tendresse la tendresse qui est la notion qui domine aussi dans Amphitrie en 38 et le jour où il a créé l'harmonie il a fait de chacun de ses corps identiques la dissemblance et l'accord même et enfin le jour où Dieu a eu un seul accès de joie il a voulu se donner à soi-même une louange il a créé la liberté et a délégué au couple humain le pouvoir de fonder en ce bas monde les deux récompenses les deux prix de Dieu la constance et l'intimité humaine ce couple humain créé comme chez Platon en une seule chair en un seul esprit Giraudoux n'a cessé de le magnifier tant que l'harmonie de l'homme et de la femme respecte l'union Dieu plein d'indulgence à leur égard fait régner la paix mais comme le dit l'archange d'El Prologue dans Sodome égomore l'offense du mal l'infamie du mal vient de ce que chaque sexe le fait pour son compte le tragique c'est donc l'impossibilité de rompre sa solitude et pour les peuples l'impossibilité de dialoguer la mésentente du couple renvoie à la mésentente en politique que le tragique soit figure de la solitude Judith et Électre l'illustre également Judith seule pièce encore une fois intitulée Tragédie reprend le mythe biblique Électre reprend le mythe traité par Échille Sophocle Euripide mais aussi par Homer et Pindard le tragique une nouvelle fois n'est pas l'apanage des grecs il est tout autant présent dans la Bible il est lié à la présence du mal d'un mal que l'homme est impuissant à éviter Judith est une pièce complexe ambiguë même qui n'a connu qu'un sujet mitigé les réactions ont été contrastées Claudel a détesté la pièce il a même parlé de l'immonde ordure de Giraudoux Giraudoux reprend donc un récit biblique mais le transforme de fond en camble à en croire la prophétie de la Bible seule une vierge peut sauver la ville assiégée par l'armée d'Oloferne Judith jeune riche belle intelligente et désignée elle refuse d'abord mais voyant la lâcheté des soldats juifs elle accepte presque par orgueil elle se rend dans le camp ennemi rencontre d'abord un faux Oloferne déçu humilié elle découvre ensuite le vrai Oloferne or ce n'est pas un monstre c'est un homme dans toute sa splendeur d'une virilité paisible et souriante un véritable héros et un homme intelligent elle cède à son charme et elle connaît avec Oloferne une nuit d'ivresse et de volupté les juifs mis au courant veulent d'abord se venger et punir celle qui a trahi Dieu mais lorsqu'il découvre néanmoins le corps d'Oloferne leur colère fait place à l'admiration et c'est en vain que Judith essaye de leur dire qu'elle n'a pas tué Oloferne pour obéir à la prophétie divine mais parce que Oloferne lui a fait connaître l'amour parfait l'absolu de la jouissance et qu'ayant connu l'absolu de la jouissance il lui est impossible de revenir dans la réalité et de nouveau c'est un personnage secondaire garde jardinier fou qui souvent parle comme un dieu qui dit quelle est la solution de l'énigme c'est que jusque dans l'abandon et la luxure Judith a été une sorte d'instrument de la volonté divine il a été la putain de dieu c'est l'expression de Giraudou la pièce est intitulée tragédie elle est ambiguë est-ce la tragédie de l'absolu la tragédie de la désillusion la tragédie de l'impossible retour dans un monde d'avant le péché Oloferne est l'exemple de l'homme accompli sans transcendance parfaitement athée insouciant de la faute ne connaissant pas le péché c'est une sorte de premier homme Judith elle c'est la juive c'est ainsi qu'elle est désignée dans la pièce c'est ainsi qu'elle se désigne elle-même obéissante à son dieu et obéissante au commandement de son dieu malgré elle et peut-être le fait-elle malgré elle dans cette nuit d'amour absolu avec Oloferne son destin est comparable à celui d'Electre pièce par laquelle nous allons rapidement complure un des mythes les plus souvent utilisés par les dramaturges Pierre Brunel dans un livre plusieurs fois réédité et la dernière fois en 2000 chez Champion a consacré à ce mythe une étude dans laquelle il réunit plus d'une centaine de versions différentes interrogé par André Varnot à la veille de la première représentation d'Electre Giraudoux s'est expliqué sur le traitement qu'il a fait subir au mythe emprunté à Euripide et à Sophocle il a cette expression j'ai épousté le buste d'Electre il a fait beaucoup plus qu'épousté le buste d'Electre il l'a totalement remodelé dans les versions antiques il s'agit de l'accomplissement d'une vengeance Electre sait que sa mère est coupable mais elle a besoin d'Orest pour accomplir sa vengeance chez Giraudoux Electre ne sait pas que sa mère est coupable et tout au long de la pièce elle découvre sa culpabilité c'est le côté roman policier qu'a la pièce c'est la pièce d'une enquête Electre cherche à connaître la vérité et à punir ensuite à faire justice une justice qu'elle veut absolue sans compromis le tragique dans les modèles grecs de Giraudoux est le fait d'une intervention divine or Giraudoux débarrasse le mythe de la dimension transcendante les dieux sont absents ou se taisent le tragique est purement humain dans le mythe grec la mort d'Agamemnon et le châtiment que lui infligent les dieux d'avoir sacrifié sa fille Iphigénie pour que les grecs puissent faire voile vers 3 chez Giraudoux aucune explication de cette nature n'est donnée c'est Clitemnestre qui veut se débarrasser de son mari avec l'aide de son amour et c'est un crime qui est camouflé en accident il aurait glissé dans l'escalier d'où la remarque quelque peu ironique de Giraudoux dans Belle lac et la tragédie la plupart des pièces que nous considérons comme des chefs-d'oeuvre tragiques ne sont que des débats et des querelles de famille le refus des dieux est aussi le refus du tragique le refus de se soumettre au signe des dieux Égiste le dit dès le début de la pièce dans la troisième scène de l'acte premier ils les dieux sont inconscients au sommet de l'échelle de toute créature comme l'atome est inconscient à leur degré le plus bas il faut d'ailleurs se méfier de ceux et de celles qui essayent de faire signe au dieu or électre et de celles précisément qui ne peuvent pas ne pas s'empêcher de faire signe au dieu elle est une femme qui ne fait que nous attirer des histoires et elle est appelée elle est désignée par ce terme dans la pièce la femme à histoire dit le président plusieurs fois elle ne peut que nous attirer des ennuis en vouloir entrer en relation avec les dieux chez les grecs la tragédie tenait de la cérémonie religieuse il s'agissait de rappeler aux hommes qu'ils ne sont qu'en liberté surveillés chez Giraudoux le tragique est tiré par moments vers le vaudeville notamment par les personnages du président et de sa femme Agathe extrêmement volage et quand on pense à la scène de ménage entre les deux on a l'impression que c'est Fédo qui débarque chez Échille quant à Égiste qui dans les versions anciennes est un homme faible simple complice manipulé par Clitemnestre chez Giraudoux c'est un être très consistant c'est un roi bon soucié de son peuple et qui rend l'intransigeance d'Électre quelque peu problématique Égiste évoque un univers sans tragique l'homme d'État doit éloigner de son peuple le tragique c'est pourquoi il veut donner Électre au jardinier pour la mettre à l'écart il veut l'éloigner de d'Argos il veut l'éloigner parce qu'elle attire en quelque sorte la foudre c'est ce que le jardinier dit clairement dans le fameux Lamento qui est placé entre l'acte premier et l'acte II deux univers s'affrontent chez Giraudoux dans Électre l'univers tragique où les hommes sont manipulés par des dieux et un univers qui pourrait être il reste hypothétique sans tragique celui dont les hommes seraient mais au conditionnel les maîtres s'ils arrivaient à repousser l'intervention des dieux les deux univers sont inconciliables ils obéissent à des logiques différentes l'ennemi est aux portes de la ville Égiste veut sauver son peuple il veut faire passer avant tout le reste la raison d'état mais Électre veut faire passer avant tout la justice absolue pour elle la morale passe avant la raison d'état elles sont de bonne foi dit le jardinier après une dispute entre Électre et Clitennestre elles sont de bonne foi toutes les deux la remarque vote également pour Électre face à Égiste ils sont de bonne foi tous les deux la pièce a été créée au moment de l'exposition universelle de 1937 où l'on voyait au Trocadéro se faire face le pavillon soviétique et le pavillon de l'Allemagne nazie c'était l'exposition aussi où on voyait autre présage sinistre dans le pavillon espagnol Guernica de Picasso Giraudoux est très inquiet face à la montée des périls il sait qu'on va vers la guerre les hommes seront-ils capables de l'éviter ou la fatalité l'emportera d'elle la question est de nouveau celle qui a déjà été posée dans Siegfried qui a été reposée dans la guerre de Troie n'aura pas lieu où on a essayé de fermer la porte à la fatalité les matériaux qui lui ont fourni les matériaux que lui ont fourni les tragiques grecs ont permis à Giraudoux d'agiter ces questions d'actalité ces matériaux ce sont ceux non seulement des tragiques grecs ce sont aussi ceux d'autres mythologies et ce sont aussi les matériaux empruntés à la Bible ces matériaux lui ont permis de réfléchir à la situation actuelle mais lui ont permis aussi de tenir à distance et de transcender la situation actuelle et de montrer que les conflits entre les hommes sont les mêmes depuis la nuit des temps je vous remercie de la nuit de la nuit et de la nuit je vous remercie de la nuit